Bien bonjour Youtube, nous sommes sur la planète Rizgar, à Blackwater City. Bien évidemment on a deux choix de la dernière fois. Et on a donc le protoclast. Le protoclast qui va toujours faire un taffon strueux. Qui va aussi rendre à moitié le jeu invisible, mais ce n'est pas grave. Oui le protoclast je peux lancer deux coeurs pour le coup. Pour que ça fasse encore plus le taff je peux me lancer les deux coeurs à la fois. Putain mais c'est en train de faire le taff même en haut. L'aile. Evidemment le but étant de laisser le protoclast faire le taff. Pour qu'il augmente son niveau à fond. Il ne me reste qu'un coeur. C'est le moment de sortir le lavasteur. Nickel. A tous les habitants de Blackwater City. Au lieu des équipes de sécurité, nous avons déployé une armée de disques taureaux pour l'habitat. Ils sont accompagnés d'une poignée de tanks automatiques. On va dire qu'on va essayer de le foutre à 260 000. Leur ordinateur de bord ne fait pas la différence entre les intrus et les habitants. Alors un conseil, restez chez vous. Ah putain je ne l'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait une seconde amélioration à faire. Mais c'est que le truc fait, le ménage que ce truc fait est quand même abusé. C'est de l'artillerie lourde. C'est de l'artillerie lourde. C'est de l'artillerie lourde. Oui, c'est pas fini. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Je suis littéralement en train de les juke. Isotoplavomorphes. Des explosions causées par les particules lavomorphes produisent des braises encore plus mortelles. Nice. Regardez-moi les boulons. Regardez-moi les boulons. Mais attends, il y a un farm qui se met en place là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi il y a un toujours qui arrive ? L'aile. Non mais vraiment ? Sérieusement ? Qu'est-ce que ce truc ? Il y a une affinisation là ? Il y a une affinisation des génies qui se met en place ou c'est moi ? Parce qu'en plus je récupère plein de Raritanium en plus. Terrifiant. C'est terrifiant. Ce que ça veut dire que je pourrais faire ça jusqu'à ce que le machin soit au niveau 10. Mais bon, c'est pas le but. Ok, cassons-nous. Du coup. C'est pas ça. Là, ça va répondre à ma question. Effectivement, ça augmente rien du tout. Donc on va aller sur l'Avecitor et on va augmenter tout ce qui est lié au gain de Raritanium. Alors Raritanium à fond. C'est bon. J'aime bien quand ça se présente comme ça. Jackpot. A savoir qu'effectivement, ça va jusqu'au x20. C'était un farm rentable. C'était un petit farm rentable, ma foi. Ma foi, ça me va. C'est bon. Mon dieu. C'est terrible. Ok. Je peux pas encore l'avoir. A quelques trucs près, je peux l'avoir. A quelques trucs près, je peux l'avoir. Mais bon, je suis en x20, donc ça devrait pas trop poser de problème. Cet espèce de farm de l'angoisse qui s'est installé à un moment. Terrible. Et du coup, le protoclast qui a augmenté de façon débile. Ah oui, en plus là, c'est également plus ou moins pas une zone de farm, mais un peu. Incroyable. Ah oui. Oui. C'est parti. Quand je vous ai dit que le multiplicateur est vraiment important, c'est pas pour rien, c'est vraiment pas pour rien. Je voulais directement aller acheter le machin en revenant sur mes pas, non. C'est pas à travers. C'est pas à travers. Il faut faire gaffe quand même. J'avais pas été récupérer ça. J'ai pris quoi dans la gueule ? Quel dommage, j'étais tellement sur une bonne dynamique. J'étais tellement sur une bonne dynamique, j'ai perdu mon multiplicateur. Quel dommage. Il faut trouver un moyen de monter. Du coup, le voilà. Le voilà mon moyen de monter. Shit. Shit. Je monte. Je monte. Nickel. Le protocaste Omega est bien, le protocaste Omega est quand même bien bien parti. Bien bien parti pour être le premier niveau 10, par contre je me souviens plus si la course tient compte du multiplicateur, si la course tient compte du multiplicateur, il ne faut pas que je la fasse tout de suite. Bonne nouvelle, la ville est désormais débarrassée des amis, et tout cela grâce à deux citoyens, Ratchet et Clank. La course peut reprendre, alors restez à l'écoute pour la suite du programme. Je vais être obligé de faire la course, je ne suis point obligé. D'accord, tu aurais beaucoup de Raritanium et ça, ça fait plaisir. C'est évidemment le but de la partie, le but de la partie ça va être de finir toutes les armes, d'avoir toutes les armes Omega et Maxé. D'ailleurs, en parlant d'armes Omega, déplanétiseur, quand il est Raritanium que tu gagnes, il va augmenter de 5%. Le nombre de boulons que tu gagnes, il va augmenter de 5%. Le nombre de boulons que tu gagnes, il va augmenter de 5% également. Lance Rapace en mode défi. Nickel. Doublons x10. Ah ! Alors, voyons voir. Fugeo Grenade. Fugeo Bombe. Fugeo Bombe série complète. Il manque quoi ? Il manque juste Jurcon et Gant Ravageur. Le Gant Ravageur, évidemment. Le Gant Ravageur, le Gant Ravageur, les Agents Ravageurs. Oui, il y avait plein de modifs sur les Gant Ravageurs, je me souviens. Et Monsieur Jurcon qui est la dernière arme qu'il nous manque à avoir comme ça. On ne va pas faire la course tout de suite. Quoi ? Quoi j'ai prié des gars là ? Qu'est-ce que c'était que ça ? J'sais pas compris. J'ai pas compris. Par contre. Ça m'aiderait si tu achetais quelque chose, plus que quelques ventes, et je gagnerais une collection de couteaux de cuisine. Luster Omega. Là, hop. Lame Ravageur Omega, voilà. Parfait. J'achèterais le Pixelizer HD pour la prochaine amélioration. Donc Lame Ravageur Omega. Toujours un plaisir, évidemment. Je viens justement de m'acheter cet article. Il marche au poil, tu peux me croire. Voilà comment on transforme une super arme en une arme démente. Hop, il manque ça. Excellent choix. Le Disco Zig Zag est une de mes armes préférées. Le Disco Zig Zag. C'est l'une des meilleures armes au monde. Donc, arme. Du coup, il y a où ? La Bravageuse. Alors, la Bravageuse, on va la mettre... ... ... ... J'ai zéro de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... là le pied là le piège le vrai piège ici c'est de directement se connecter l'hydro-déplateur et de se jeter là dedans parce que là tu fais bouffer instantanément par le poisson ah oui d'accord un petit poisson ça une fois que j'ai fait ça alors j'ai quand même vérifié qu'il n'y a pas d'autres d'autres méchants poissons de l'autre côté il faut pas déconner non plus que ça c'est aussi une erreur si un poisson là que je l'augmente là que je me dis allez j'ouvre la porte et je nage je risque de me faire je risque de me faire avoir de manière relativement sale évidemment je ne veux pas me faire avoir de manière sale cette arme c'est n'importe j'avais le pique c'est d'euro hd à l'épaule d'évacuation activée j'avais le pique c'est une fois mince je pense qu'on devrait courir là c'est compliqué là je suis mort adieu c'est clair et net que je suis mort c'est clair et net c'était sûr c'était sûr c'est sûr c'est sûr je pense qu'on devrait courir là mais c'est vrai que si j'avais fait si j'avais fait le coup j'ai des rangers avant ça aurait pu être plus intéressant je pense en soi parce que le QG des rangers ça fait en fait le QG des rangers ça fait en sorte que je récupère les e-packs ça permet de ça permet de la 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 vite 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 je savais qu'il devait remonter pour plus c'était moi je suis C'est vrai, c'est vrai, mais... C'est bien c'est que du coup le fait de faire le jeu en mode défi avec le multiplicateur et des armes oméga et tout, et du coup les armes dans plus ou moins l'ordre que je veux, ça me permet de faire les choses assez bien en fait. Le crocheteur, le crocheteur l'écarte telle, l'écarte d'éclater la tronche, évidemment. Du coup il y a des doublons, il y a des doublons parce que les cartes telle du coup ne peuvent pas être trouvées deux fois évidemment. Allez, faisons les coupes, malheureusement il n'y aura pas du coup de multiplicateur ici. Il y a le plateau de Fusil sur Veldys, c'est sa première visite sur Ilgar, alors accueillez-le comme il se doit. Les blocs d'accélération de la piste offraient un avantage tactique aux candidats qui laissent en voler. En activer un seul permettrait à Ratchet de booster le système de propulsion de son hoverboard. La jauge d'accélération pleine, Ratchet activa le système de nitro de l'hoverboard. Il est vraiment un bloc grâce à ce bloc d'accélération. Évidemment, je suis toujours plus lent que les autres, mais c'est pas drôle. Nickel, encore un tour et c'est pas possible. Réellement, tu m'emmerdes ? Réellement, tu m'emmerdes ? Réellement, tu m'emmerdes ? Réellement, tu m'emmerdes ? P Artkur hyvin, uh et c'est pas possible. Plein de boulot ! Drugo, tu es le premier Lombax de l'histoire à gagner une course. Reviens quand tu veux, il y a des super prix à gagner. Ça a ses avantages d'être sponsorisé par Gadgetron. Evidemment. On porte la coupe d'argent. Et allez, let's go ! Perdons pas de temps, pourquoi on perd du temps ? Alors, oui ! Ah, bon... J'étais en train de boire bordel ! En même temps, c'est moi qui lance le truc. Sous ? ... ... ... ... ... Merde. Nous vous rappelons que les spectateurs sont interdits sur la piste. On vous a vu. Merci de remettre votre t-shirt maintenant. Même dans le monde de Ratchet, t'as des mecs qui se baladent sur la piste. Dorsqu'nus. Ratchet, retombe à la troisième place. Oh. Terrible. Non, tu me colles pas au cul toi. Tu dégages. C'est rigide. C'est incroyable. J'espère que ton prix te plaira. Tu l'as mérité. Je pensais qu'il était juste derrière moi par contre. On s'est qualifié pour la coupe d'or. Par contre, du coup, je récupère quasiment zéro. Je récupère quasiment zéro boulon du coup. Un autre nom est 12 modifié. Le jeune Victor Equinox utilise un Montex 2000. Et Chester Stinglou a quant à lui choisi un Romulus Turbo Car. Oulala. 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 par Megacorp, le fabricant du jouet le plus avancé de l'année, le proto-animal, précommande-vous-ti ! Quoi ? Ah j'ai fait nain ! J'ai fait nain ! Et Racket prend le bloc d'accélération ! Cache-toi ! Racket prend la deuxième classe ! Reviendra-t-il en tête ? Racket passe en tête ! Ah putain ! J'suis passé à ça ! J'suis passé à ça de me faire baiser ! Le nom d'un boulon ? T'es tout simplement incroyable ! Tu devrais penser à une carrière pro ! Nickel ! Carte-tel ! Enfin carte du coup qui va être un doublon à priori si je dis pas de conneries ! On devrait retourner au vaisseau ! Une carte-tel, t'es donc un doublon ! Allez cassons-nous ici ! On reviendra un peu plus tard ! De toute façon ! Ce qu'on va faire ! Ce qu'on va faire très clairement ! C'est à la fin du jeu ! Juste avant le dernier des Planetizer ! On refera un tour absolument partout ! Et on essaiera de tout choper ! La bravageuse ! Et voilà le travail ! On va prendre le Pixelizer ! Allez ! Pixelizer qui vaine ! Evidemment ! Evidemment le truc a augmenté ! Désormais ! Je vais saisir nos nouvelles coordonnées ! Et on va aller sur Kerouane du coup ! Je pense que ce sera notre dernière destination pour aujourd'hui ! On a deux trucs à faire sur Kerouane ! Déjà on a à faire le premier truc... Non on a trois choses à faire ! On a trois choses à faire sur Kerouane ! On a détruire le... Détruire le vaisseau amiral... Détruire le vaisseau amiral ! On arrive trop tard ! L'invasion a déjà commencé ! Fais le tour des fréquences d'urgence ! On doit savoir ce qui se passe au sol ! A toutes les unités ! Le QG des héros est pris d'assaut ! Je répète ! Les vaisseaux ennemis sont... On est en train d'envahir le centre-ville... On peut pas skipper cette cinématique malheureusement ! ... des tirs fournis au QG des héros ! Et un transport Blark approche à grande vitesse ! Préparez-vous à affronter une autre vague de robots de guerre Ranger ! A tous les civils ! Évacuez la zone immédiatement ! On doit aider les Ranger Galactiques ! Activation des systèmes d'armement ! Armes activées ! C'est bon, tu peux attaquer le transport ! Transport détruit ! Ouais ! J'ignore qui vous êtes ! Mais merci ! Ce sont les autres transports ! D'autres transports ! Ces transports sont en train de larguer des robots de guerre sur toute la ville ! Alors là, sûrement pas ! Transport Blark détruit ! Qui a détruit un autre vaisseau ? A celui qui accomplit des exploits dans les environs ! C'est notre territoire ! Un autre transport moins ! Ils sont en train d'être pris notre vaisseau ! C'est votre territoire mais si je suis pas là vous mourrez ! Ouais ! Y'a un autre moins ! Y'a plus que deux vaisseaux ! Ouais ! On les enchaîne ! Plus qu'un vaisseau ! C'était le dernier ! La visée automatique y'a de bon tour ! On dirait que vous avez eu tous les transports ! Mais il reste à éliminer ce vaisseau de guerre ! Le blindage des robots de guerre est fait d'un alliage de Raritanium ! Si on parvient à propulser un de ces robots à une vitesse suffisante, je pense qu'il pourra pénétrer la coque ! Génial ! Et comment on fait ça ? On active un aimant ! Je suis en train de réécrire le logiciel pour isoler le blindage des robots de guerre ! Ah ! Voilà ! Tu devrais désormais pouvoir attirer les robots grâce au turbo aimant ! Ok ! Je vais essayer ! Turbo aimant activé ! Il doit y avoir des robots de guerre dans la zone ! Tu peux maintenant les ramasser et les larguer sur le vaisseau de... Danger ! Oh là ça craint ! Danger ! Je pense qu'on peut réparer... On va s'écraver ! J'ai pris tellement cher putain ! J'ai pris tellement cher ! Il doit y avoir des robots de guerre dans la zone ! Tu peux maintenant les ramasser et les larguer sur le vaisseau de guerre ! Active le dur brouillement ! Et j'ai récupéré zéro robot de guerre ! Il reste assez de puissance pour ramasser d'autres robots ! Et comment je trouve des nanotech moi en fait ? Ah ah ! Excellent ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Et comment je trouve des nanotech moi en fait ? Ah ah ! Excellent ! C'est reparti pour un tour ! Intégrité de la coque compromise ! Attends, j'ai pris 7 de dégâts en un coup là ? Qu'est-ce que... Il doit y avoir des robots de guerre dans la zone ! Tu peux maintenant les ramasser et les larguer sur le vaisseau de guerre ! Il doit y avoir des robots de guerre là... Il doit y avoir des robots de guerre là... Il y a des robots de guerre là... Je suis fatigué parce que je dois vraiment m'approcher à mort ! Il doit vraiment m'approcher à mort ! Vraiment ! Active le dur brouillement ! Vraiment ! N'importe quel petit vaisseau merdique me donne des nanotech, c'est nice ça, ça c'est bon ça en vrai. C'est parti ! Salut ! Il me manque un robot, mais bon on va le lancer quand même. J'ai fait très très cher. D'accord, ça c'est on va dire ça c'est le Deus Ex Machina qui m'empêche de sortir en quelque sorte. Vaisseau réparé, vaisseau réparé, allez les robots de guerre on vous renvoie chez vous ! Y'en a toi ! Y'en a ! Vaisseau réparé, vacant ! Il doit pas rester grand-feu ! Ouais ! Encore un coup et c'est bon ! Danger ! On va s'écraser ! Archie ! Putain ! Archie ! Qu'est-ce que j'ai glandé putain ! Il doit y avoir des robots de guerre ! Oh la la ! Archie ! Je peux les ramasser et les larguer sur le vaisseau de guerre ! Oh, c'est un supportable ! Un déflature brouillement ! On ne peut pas en prendre plus ! Première caraison, la hausse ! Verrouillage ! Lâche les robots de guerre ! Boum ! Ça alors ! C'était incroyable ! Bien joué Ratchet ! Ha ha ! Excellent ! C'est reparti pour un tour ! Nickel, on récupère tout autant ! Robots aimantés ! Allons rendre visite à ce vaisseau de guerre ! On peut en récupérer encore un peu mais on va les récupérer autre part ! Tiens-toi prêt ! Maintenant ! Tunaire ! On y est presque ! Impressionnant ! Mais ma persévérance viendra à bout de ces robots de guerre ! Un moment ! Il reste assez de puissance pour ramasser d'autres robots ! J'ai pas pris assez de robots en passant ! J'ai surtout pas tout pris ! Il reste assez de puissance pour quelques robots si tu refais un passage ! Oui ! C'est de votre part ! Danger ! Névaux d'altitude critique ! Il doit y avoir des robots de guerre dans la zone ! Tu peux maintenant les ramasser et les larguer sur le vaisseau de guerre ! Au secours ! Je récupère 10 ceintures ! Je récupère 10 ceintures ! Je vais faire un petit vaisseau de la zone ! Je vais faire passer pour un tour ! Vas-y ! On peut en ramasser d'autres ! Survole-les encore une fois ! Ouais ! Peut-être pas abusé non plus ! Tiens-toi prêt ! Lâche les robots de guerre ! Ouais ! Prends ça ! Tu es l'air ! On y est presque ! Impressionnant ! Mais ma persévérance viendra à bout de ces robots de guerre ! À un moment ! Tu me sens pas bien ! Je ne sais pas si tu penses pas que tu es tirer en vrai ! Lâche les robots de guerre ! Je ne sais pas ! Mais les motos de guerre détruit ! On l'a réussi ! Bien joué ! Ma chère chaude ! Kerre-One, du coup, peut-il y avoir un temps plus dépassé ? Quitte... J'ai un ami près de ta position qui pourra t'aider. Il s'appelle Florent. Je voulais attendre la fin de ta formation pour te le présenter, mais autant le faire maintenant. Va le voir et demande lui d'améliorer Clank. Si tu lui dis que c'est pour les Rangers, il ne devrait pas te faire payer. T'es le gars des holocards, c'est ça ? Ouais, on le connaît. Faire un carnage au truc ! Miquel, mais il manque des trucs. Parce qu'effectivement... Ah genre typiquement voilà. Ok. Typiquement là il manque des trucs. Alors Ratchet, t'es arrivé chez HAL ? Encore. On y est presque. Ah, j'ai le dos mon froncoeur. Pourquoi ? Putain Dieu ! Ça doit être la boutique de HAL. Ok. Parfait. 100% sur les lames. En plus on a un bon petit... On recommence à avoir un petit... On recommence à avoir un petit multiplicateur, ça c'est cool. Pour retourner au QG des héros, c'est simple. Continue dans cette direction jusqu'à ce que tu trouves la gare gravitationnelle. Ça t'y emmènera directement. Lame ravageuse. Parfait. 100% sur les lames. On n'a plus à s'en occuper. Du coup on va finir le Lavacitor évidemment. Plein des trucs évidemment, ça va être de finir le Lavacitor. Parfait. Et d'aller récupérer des choses qu'on aurait oublié. Spoiler il y en a. Je viens de me souvenir d'un truc justement. Si j'ai pas de conneries, il y a du Raritanium. Alors voyons voir, paquet de cartes, qu'est-ce qu'on a dedans ? Percevaltakion, d'accord. Pourquoi pas ? Et du coup forcément quand on récupère des cartes ou des paquets de cartes, toutes les cartes qui sont en double ne sont pas montrées. Et là d'ailleurs on a un truc possible à récupérer, avec le crocheteur. Maintenant que j'ai un crocheteur c'est parfait. Ça c'est pas possible, ça ça peut, ça ça peut pas, c'est là ou là. Je peux pas les désactiver d'accord. Nickel, je pensais pas que ça passerait si bien, mais pourquoi pas. Carte Telt. Zodiac, voilà, carte Telt acquise. Il ne manque du coup désormais qu'une seule et unique carte Telt. Et je ne me souviens plus où elle est. Et je ne sais pas où elle est sur tout. Il me semble que dans la partie que j'avais faite sur la console de mon engin, il me semble que je n'avais pas trouvé cette carte Telt. Yeah ! Merci Psychoban pour le host. Comment vas-tu ? Je me suis sûr qu'on voudrait vraiment que tu l'améliore. Bienvenue, sur quoi étais-tu en train de live l'améliore ? Tu es presque trop fort maintenant ! Euh merde. Nickel. Bou, bou. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, installez-vous, faites-vous plaisir. Elle est là également pour faire plaisir. On finit le jeu en mode HM, on recommence en mode défi. Avec toutes les améliorations, avec tout ce qu'on avait déjà fait. Mais, on recommence l'histoire. Et du coup, on récupère évidemment tout, parce que le but c'est de faire du 100%. Bonjour. Je vais juste faire un coucou, je vais t'affecter des mods, je vais goer la sieste à votre travail. Ah ! Et bien repose-toi bien, écoute, et merci pour ton... Merci pour ton host, toujours apprécié, évidemment. Bon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis leur fille, je suis un éboli sauvage. Je suis un éboli sauvage. C'est ma communauté, nous sommes des éboli sauvages, mais gentils, c'est le principe. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre les éboli sauvages. Et oui, du 100%, pour le coup, là, c'est du 100%. On est plus très loin de la gare, maintenant. Parfait. Il y a combien à 8, pour tout le coup, à x8. J'ai la manette qui vibre à chaque fois que ce truc là bouge. Cette arme est d'une puissance monstrueuse. Je dirais presque même que c'est une puissance débile. Mais j'adore. J'adore mes arme, putain. Des quarts, Dura-Ethanium, Dura... Oh, toi. Toi. Saloperie. Tu as fait tous les rachats et clanks ? Alors, j'ai fait tous les rachats et clanks sur PS2, que j'ai pliés à 100%. Sauf le 1, que j'ai jamais eu la foi de recommencer après avoir fini. J'ai fait le 2, j'ai fait le 3, j'ai fait le Gladiator, j'ai fait le Latai Sacon. J'ai pas fait les rachats sur PS3, parce que, bah, sur l'heure, je n'ai jamais eu de PS3. Tous les trains doivent grouiller de mercenaires blagues, armés jusqu'au temps. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Je n'ai jamais eu de PS3, donc tous les rachats qui sont sortis sur PS3, je n'ai pas pu les faire. Et du coup, rachats et clanks PS4, que j'avais déjà fait sur la PS4 de mon frère à l'époque, et que j'ai tenu à recommencer en hard mode, en essayant de faire le 100%. Parce que, bon, je l'avais fait sur sa console, mais c'était pas le même truc, quoi. Déjà, ce n'est pas en stream. Déjà. Il change beaucoup la donne, en soi. Et puis, je voulais le faire, mais je l'ai fait, tranquillement. Je ne peux pas me poser de questions. Cette arme, ça pique vraiment le DAO à partout. Éloignez-vous de la bordure du pied, attention. On va faire en sorte que ça n'arrive pas. Putain, d'accord, carrément. J'ai vraiment deux armes d'éducation dérondissable avec... J'ai failli me vautrer, par contre, là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai failli me vautrer. Ça a failli être un drame. Ah, j'ai déjà 100. D'accord. D'accord. Le réflexe. Mais putain ! Mais genre ! Putain, mais genre ! Ah, ce n'est pas du... Ce n'est pas du jeu, ça. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas du jeu, je ne suis pas d'accord. C'est bon, je peux... On va y aller moins bourrin pour les transitions entre les trucs. Je suis sûr qu'ils ont une très bonne raison de transporter des poissons-tueurs à bord. Je suis sûr qu'il y a des gens. Je suis sûr qu'il y a des gens. Quoi ? Je suis sûr qu'il y a des gens. Je suis sûr qu'ils ont une très bonne raison de transporter des poissons-tueurs à bord. Ah, putain, mais j'ai le pixelizer HD, c'est vrai ! Ah oui, mais c'est vrai que j'ai ça ! Oh là là, là là, je suis... Est-ce que j'ai les deux blonds ? Oui, les deux blonds. Attention, ça tourne. Ah, bah, évidemment ! Évidemment, dès que je me fêne, il y a Gaëlle dans le coin. Putain, évidemment ! Terrible. Et donc, j'ai tous les trucs avec des arbres, oui. Nice, j'ai tous les trucs d'armes, il manque juste le tel. On augmente les blonds de 5%. 10%. J'ai rien contre toi, mais je veux quand même te tuer, histoire de... C'est trop bien le pixelizer, en tout cas. C'est trop bien le pixelizer, en tout cas. Et salut ! Toujours un plaisir. C'est un trou. Ah, putain ! Ah ! Je vois déjà qu'elle se fait. Je vois. Je vois. On va descendre à la prochaine, alors. On arrive au QG des héros, bien reçu Ratchet, je t'en rejoint à l'entrée principale pour commencer ta formation. Arrêtez de vous évoquer, c'est pas gentil. Je suis pas d'accord. Mais je veux aller chez Gadgetron moi, je veux quand même aller chez Gadgetron, faites pas chier. Donc alors, la Bravageuse, c'est à 100%, l'Avacitor il manque quelques trucs, on avait pas le choix, on pouvait pas faire autrement. C'est mieux sur le marché ! L'Avacitor Omega c'est augmenté, euh... Pixelliser HD voilà, parfait. J'ai beaucoup de raritanium quand même. Putain, le Chevrathor, le Chevrathor coûte tellement cher en vrai. C'est celui qui coûte le plus cher, c'est ça qui est le pire. C'est ça qui est le pire en fait, parce que le Chevrathor c'est vraiment l'une des meilleures armes je trouve. Mais c'est celle qui coûte le plus cher augmenté. Ça m'emmerde là. C'est dur, con, Figiobomb. ... Bonjour cadet, et bienvenue au cours de fitness du Capitaine Quartier. Salut ! Tout le monde est chaud ! Allons-y. Bravo, tu as atteint le sommet de la justice. Tu dois ressentir la morsure de la vertu dans tes Querycers et des combattures. Je ne peux pas avoir comme la dernière fois. C'est mort. Le moment est venu d'escalader la tour du bois. Pour cela, tu vas devoir sauter d'une plateforme à l'autre. Mais vas-y doucement, ces structures ne tiennent pas en place. Sans aucun signe à l'entoureur, elle change totalement de position. ... Non ! Reviens D ! Reviens ! Reviens D ! Reviens D ! Parfait. Reviens D ! Reviens D ! Félicitations, j'ai conquis la tour du couvert. Pas bon, c'était pas très très dur hein, on voit. Reviens D ! 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 Normalement ça serait un boulon en or ! Mais bon, comme il y en a pas là. ... ... ... Il n'a rien donné au final, mais c'est lui avant lui. Ah non, c'est pareil. Faut voir que cet entraînement n'en fait pas grand chose. Au secours ! Au secours ! Au secours ! Merci. Putain de merde ! Je vais rester bloqué quoi, encore une fois ! Tu es vraiment plein de ressources étonnantes. Rejoins-moi devant le QG des héros. J'ai un autre exercice à te proposer. Bon, ça, ça a juste apporté quelques boulons vite fait. C'était pas... C'était pas le truc le plus intéressant au monde. Ça apporte rien à part quelques boulons. Félicitations, petit. J'aimerais rester pour ton départ, mais j'ai un rendez-vous urgent chez l'acupuncteur. Appelle-moi quand tu seras dans le... J'ai 34. Et bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, tranquillement. Euh... Merci d'avoir suivi. Merci, évidemment, YouTube d'avoir suivi cette VOD. Evidemment, je veux dire au revoir YouTube avant de dire au revoir au stream, c'est normal. La suite, évidemment, techniquement, si tu suis les VOD, tu la connais, mais... Euh... Evidemment, comme l'ordre des armes change, tout va changer, mais pas l'histoire. Juste la manière de la raconter. Allez, je vous fais des bisous YouTube, à la prochaine. Ciao.